Christophe Gouret, bonjour. Vous êtes responsable communication de Acting International. Acting International, c'est une école de formation pour les comédiens. Est-ce qu'il faut vraiment se former pour devenir comédien ? C'est la grande question qui existe depuis le début que le jeu d'acteur existe. Nous, on en est persuadés, parce qu'il y a beaucoup d'approches différentes du jeu d'acteur. Nous, on s'est spécialisé dans la complémentarité des approches, à savoir les méthodes américaines, russes et européennes. On ne propose pas une méthode d'apprentissage, mais des méthodes d'apprentissage. Et à partir de là, l'acteur pourra faire son chemin sur trois ans de formation. Votre formation dure trois ans. Elle s'adresse à qui à l'origine ? Et qu'est-ce qu'on enseigne pendant trois ans ? Elle s'adresse à toute personne majeure, tout simplement. Il n'y a pas de condition de diplôme. Après, ce qu'on y enseigne, on y enseigne vraiment toutes les bases du jeu d'acteur dès la première année, et pour arriver en troisième année à un stade de professionnalisation avec des tournages ou des productions de spectacles. Tout simplement. Alors, vous ne délivrez pas vraiment un diplôme. Est-ce que finalement, l'intérêt, indépendamment de ce que l'on va apprendre, est-ce qu'un des intérêts d'intégrer une formation comme la vôtre, c'est aussi le réseau, le carnet d'adresses, toutes les relations qu'on va y trouver pendant ces trois années ? Alors, on ne délivre pas de diplôme, on délivre un certificat de formation, ce qu'on est organisme de formation professionnelle continue. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est de faire son réseau dès l'école, puisque tous nos intervenants sont des professionnels en activité, et c'est là que débutent, de toute manière, les rencontres les plus importantes pour la suite. Et donc, vous disposez d'un carnet d'adresses important, d'un réseau relationnel important ? Alors, on a des intervenants qu'on garde depuis quelques années, depuis que l'école est fondée, et on fait intervenir chaque année une grande majorité de personnes extérieures, aussi bien français, russe qu'américain, pour compléter ce qu'on enseigne de base, et surtout pour qu'il y ait un changement d'intervenant, pour que les élèves s'habituent à travailler avec des personnalités complètement différentes. Alors, le métier de comédien, c'est un métier de passion, on ne réfléchit pas forcément en termes d'intégration professionnelle et de débouchés, mais tout de même, à l'issue de ces trois ans, est-ce qu'il y a quand même une chance raisonnable de trouver, de trouver par un emploi, mais de trouver des rôles ? Alors, justement, le but de l'école, c'est ça, c'est pour ça qu'on a des gens d'horizon distincts, pour que les élèves soient prêts pour le marché du travail, parce qu'il y a un marché du travail, on a aussi une sélection drastique dans l'école, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un élève sur six seulement qui arrive en troisième année. Alors, pourquoi un élève sur six ? Parce qu'il se décourage au fil des années, ou bien parce que vous mettez vraiment des conditions drastiques au cours de l'année ? Tout simplement parce qu'il y a une partie des personnes qui changent, on va dire, d'orientation en cours de route, trois ans c'est long, d'autres pour des raisons personnelles, mais c'est surtout parce qu'on a des exigences en termes de résultats, en fin d'année à chaque fois, et qu'en fait on ne peut se permettre que de proposer des élèves qui sont en capacité vraiment d'avoir leur chance, parce que c'est un métier très 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 dur, et surtout qui sont des passionnés, ça veut dire qu'il faut avoir l'ambition et la hargne pour vraiment tenir, parce qu'après l'école c'est encore un parcours du pont-bacan beaucoup 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 plus dur. Merci.